Est-ce que vous m'entendez tous ? Ce n'est pas tellement une réponse à votre question, mais peut-être quelque chose qui pourrait aider à cette réponse. Je suis l'informaticien, je sais que c'est possible, on devrait pour la transparence avoir un site simple où on puisse chercher comment sont utilisés nos impôts. C'est-à-dire qu'on peut voir pour tel impôt, voici la répartition de chaque dépense, de façon à ce que ce soit clair, facile, transparent. Et je pense que la transparence n'est pas si compliquée à la mettre en œuvre et qu'elle aura un grand impact pour mettre les Français plus en confiance de leurs impôts. Voilà. C'est vraiment facile. Il faut le faire au lieu d'en parler. Non, mais vous pouvez le faire étant donné que vous êtes informaticien. Il y a un site, mais il est complètement nul, et il explique rapidement les impôts, mais c'est vraiment pas très clair. Et en effet, on peut faire beaucoup, beaucoup mieux. Et il y a une initiative qui s'appelle beta.gouv.fr, où justement, comme dit madame, en fait, les citoyens peuvent essayer d'aider et lancer des projets sur ces sujets-là. Ça peut valoir le coup de regarder, surtout que je pense qu'il y a pas mal de gens qui connaissent un peu l'informatique dans la salle. Mais pour revenir, moi, j'ai un peu l'impression que toutes ces questions, finalement, elles n'ont un peu le poisson, comme le disait monsieur tout à l'heure en s'énervant un peu contre le système mondial, mais je pense à juste titre sur plusieurs sujets. C'est-à-dire que depuis tout à l'heure, on parle d'informations, de gestes citoyens, etc. Mais en réalité, est-ce que ce sont vraiment les citoyens qui polluent beaucoup à l'heure actuelle, qui consomment beaucoup d'eau ? Je suis pas convaincu, je me rappelle la première fois que je suis arrivé ici, j'étais sur un campus en Californie, et on nous distribuait des sabliers pour prendre des douches courtes. Et quand je regardais, je me baladais en voiture, il y avait l'arrosage agricole. Et dès l'arrosage, vous savez, avec les trucs qui tournent en air, et on sait qu'il y a 50% qui ne s'est pas vraiment touché le sol. Enfin, ça paraît un peu choquant et intriguant. Et au-delà de ça, je pense qu'en effet, on a un sentiment assez fort en ce moment de déclassement, et je crois que monsieur l'avait très bien exprimé, que je trouve assez intéressant, et qui pour moi, en fait, vu de la Californie, où je suis maintenant depuis 4 ans, me pose une question forte, qui est quel est le modèle qu'on a en France ? Et où en effet, moi j'ai le sentiment qu'en France, on a un modèle où on consomme avec de la dette des produits qui sont designés aux Etats-Unis et fabriqués en Asie. Et c'est un peu frustrant, parce qu'on voit ça en disant, mais c'est incroyable, toutes les entreprises américaines veulent être en France pour les ingénieurs et le talent, et à côté de ça, on n'est pas en mesure de faire un modèle d'avenir, et de tous avoir un modèle qui nous motive, que ce soit à la fois sur l'écologie, que ce soit sur l'Europe, ou sur tous ces problèmes de fiscalité. Et je trouve ça un peu dommage, où on se dit finalement, on est la cinquième puissance mondiale, mais pour combien de temps ? L'Angleterre a une croissance plus élevée que la nôtre, l'Allemagne nous a dépassé il y a 10 ans, je ne sais pas trop, mais où est-ce qu'on va, et que devient le pays, et comment est-ce qu'on fait ? Faites une start-up, ignorez l'État, et faites-le vous-même. Non mais ça me fait plaisir de vous dire, parce que c'est exactement ce que j'ai fait, et je ne veux pas relancer le bureau français dans un mois justement, mais... Non mais sur l'Internet, il n'y a pas de contrôle de l'État, vous le faites, et vous le faites, et puis c'est tout. L'État ne va pas vous arrêter de faire un site Internet. Non mais, c'est un bon point, mais ceci dit, un site Internet, en effet, n'est pas nécessairement une réponse totale à ce problème. Oui, mais c'est un premier pas vers ce que vous proposez. Oui, enfin, c'est en effet une... Rires Merci. Sous-titrage ST' 501